j'entends parfois les gens me dire voilà lorsque l'on se trouve assis en face de vous lorsqu'on mange de la viande on se sent un petit peu coupable quoi et puis vous les vegans on a l'impression vous nous jugez tout le temps et on se sent un petit peu emmerdé quand même effectivement pas facile pas facile parce que bien sûr que je vais pas vous cacher que lorsque quelqu'un mange de la viande face à moi je me sens envahi par une profonde vague de tristesse bien sûr que j'ai envie si je pouvais appuyer sur un bouton et et ouvrir les horizons mentaux de cette personne ouvrir les horizons émotionnels de cette personne si je pouvais le faire de manière secrète je le ferais mais ça fonctionne pas comme ça donc je conçois qu'une personne à côté de moi puisse sentir ou ressentir des micro langage non verbal une petite tension j'essaie de faire attention je reste je reste aimant je reste drôle je reste ouvert je reste ouvert bien entendu à la conversation mais je pense que bien entendu il y a des micro signes là dessus on accuse souvent les les vegans de faire du prosélytisme je pense effectivement que beaucoup en font ça constitue leur choix je pense que vous ne jugeriez personne de manière négative si en regardant dans le passé vous prenez les anti esclavagistes qui ont fait du prosélytisme contre l'esclavage vous jugeriez ces gens en avance sur leur temps courageux ils avaient raison de faire ce qu'ils faisaient etc je pense sincèrement que l'on jugera les antispécistes d'aujourd'hui dont je fais partie je m'y inscris clairement les abolitionnistes d'aujourd'hui dont je fais également partie on jugera peut-être comme des gens un petit peu en avance sur leur temps sur des gens qui ont parfois eu des postures courageuses de ce de s'indigner d'aller parfois libérer des animaux de faire des actions d'éclats etc voilà alors maintenant sur mon choix personnel je les dis je ne cherche pas à convaincre les gens je ne cherche pas à engager quelque chose vis-à-vis des gens je cherche plutôt à incarner les gens qui ont vraiment opéré des transformations dans l'histoire dans l'histoire de l'humanité viennent non pas des gens qui ont fait les choses en force qui ont fait les choses avec violence et ça vient des gens qui ont tout simplement inspiré les autres il n'y a pas de plus grande force que l'inspiration voilà donc si mon expérience vous inspire ça vous regarde déjà et il n'y a que vous qui pouvez le décider donc les postures que j'essaie d'avoir durant les repas ou avec avec les autres j'essaie de rester aussi soft que possible et néanmoins je le répète je ne peux pas empêcher cette ce fond de de tristesse en moi cette espérance que nous allons aller un jour vers un monde meilleur vers un monde plus compassionnel et vers un monde donc capable de prendre soin du vivant plutôt que de le dégrader